Merci Annabelle de ton invitation et je dois te redire mon admiration pour ton parcours. J'ai eu la chance de connaître Annabelle dans les fonctions de la Fédération hospitalière de France et ton engagement pour l'autonomie aujourd'hui pour la FNADEPA. Merci à Jérôme et Ligne de la sensibilité avec laquelle vous avez présenté ce sujet. Je suis aussi moi-même fan de manga et vous avez donné beaucoup de profondeur à l'exercice. Pardon de revenir un peu plus près de réalité immédiate, mais Annabelle m'avait demandé de parler un peu de fiction. Je le ferai aussi, mais évidemment en étant un peu plus latéral dans mon propos. Je vais essayer de ne pas vous abrutir et de tenir le timing. Annabelle m'a demandé de vous parler de l'intelligence artificielle en santé et vu sous l'angle du vieillissement, sous la thématique de vos journées sur le vieillir en 2050. C'est un moment de diffusion majeure de ces pratiques. C'est un moment paradoxal parce qu'il faut vous rendre hommage. Vous avez été en première ligne pour répondre et vous l'êtes encore pour répondre non seulement aux besoins des personnes, mais à cette crise sanitaire. Ce moment de difficulté lourde a été aussi un moment d'accélération de la bascule digitale du système de santé. On l'a vu dans les fonctions que j'exerce chez Luminesse. C'est le nouveau nom de Jouvre qui produit des outils numériques et algorithmiques en santé. Je salue la présence de Mounir Najafali ici. Et c'est ce qu'on fait aussi avec Ethikia, là qui intervient plutôt sur la régulation éthique du déploiement de ces outils. Et c'est Juliette Guéguen qui est là aujourd'hui pour Ethikia. On a porté depuis 2017 la notion de garantie humaine qui est au cœur de vos pratiques, je le sais, dans les établissements. J'ai commencé ma carrière comme directeur de centre de géontologie pour essayer de garder l'humain. C'était un message important que vous avez délivré dans votre propos. Et cette notion de garantie humaine est maintenant un standard juridique dans la loi de bioéthique, dans le projet de règlement européen sur l'IA. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Un mot pour vous dire tout de suite qu'il y a pour moi dans ces avancées un angle qui reste un angle mort, qui est la manière avec laquelle notre système de protection sociale, que ce soit l'assurance maladie obligatoire, la CNSA et les organismes de protection complémentaires, vont se projeter concrètement dans vos établissements pour financer de manière soutenable la diffusion de ces outils. parce qu'il y a un risque grand avec cette innovation en IA de créer aussi des ruptures d'égalité dans l'accès à l'innovation si on n'est pas capable de définir une plateforme solidaire d'accès à ces outils. Et je pense que, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est un enjeu de mobilisation massif des 18 prochains mois. Sinon, on verra arriver un Netflix de l'IA en santé auquel auront accès ceux de nos concitoyens qui en auront les moyens. Je ne serai pas trop long sur la technique, rassurez-vous, mais il faut quand même vous rappeler qu'à la base de tout ça, il faut beaucoup de données. Vous savez que c'est clair, opérationnellement, cette notion de big data que vous avez déjà entendue à de nombreuses reprises, on va avoir besoin de collecter beaucoup de données pour aller alimenter ces algorithmes, soit dans les systèmes d'information de vos structures, soit via des objets connectés, des montres connectés, des objets directionnels connectés. C'est clair opérationnellement, c'est clair juridiquement, vous le savez, vous l'avez vécu dans vos établissements, la France est l'endroit au monde où le niveau de protection juridique des données de santé est le plus fort. On est plutôt d'ailleurs à se poser la question du risque de surréglementation, de surprotection qui bloque l'innovation. Et on va faire tout ça, c'est clair, fonctionnellement, pour améliorer la qualité du système, surtout dans ces points faibles, la prise en charge transversale des personnes et la fracture entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social qui est au cœur de vos pratiques. Ça apparaît clair, mais vous sentez comme moi, en première intention, que cette notion de big data est un peu trompeuse. D'abord, elle donne le sentiment que toutes les données seraient à mettre sur le même plan, qu'en fait, au fond, tout se vaudrait. Et vous en faites dans vos structures tous les jours l'expérience, tout ne se vaut pas. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. Et d'ailleurs, la loi de bioéthique, la première, celle de 1994, avait clairement posé ça, puisque vous voyez, il y a un statut plus protecteur pour les traitements de données génétiques. Donc, c'est plutôt l'idée d'une gradation du niveau de protection de ces données qu'il faut retenir et qui est plus opérante. C'est quoi l'IA ? Alors, je n'ai pas trouvé de meilleure métaphore que ce détour par cette image. Alors, ce n'est pas un brocoli qui aurait eu des problèmes gastriques ce midi. C'est un blob. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est un blob ? Oui, madame, allez-y, vous pouvez nous dire. Voilà, il ne fallait pas lever la main. Eh bien, on peut vous applaudir, bravo. C'est exactement ça, bravo à vous. C'est en fait la chercheuse toulousaine André Dussutour qui nous le dit, la spécialiste du blob. C'est la plus grande créature unicellulaire intelligente du monde connu. Le blob peut atteindre plusieurs mètres d'envergure. Son but dans la vie, c'est de se développer. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a des caractéristiques, le blob, qui sont celles qu'on a essayé de singer dans le monde artificiel, qui est le monde de l'intelligence artificielle. Le blob, il se développe pour se développer. Il analyse les données du terrain sur lequel il organise sa croissance. C'est un algorithme de traitement de données. Il y a un truc dans la vie que le blob déteste, c'est le sel. Donc, quand il rencontre un terrain salé, il est capable d'en retenir les caractéristiques de son souvenir et de l'éviter la fois d'après. C'est un algorithme auto-apprenant, on dit un algorithme de machine learning. Et c'est rare, mais ça arrive. Un blob qui a appris peut rencontrer sur son parcours un blob qui n'a pas appris, ce qu'Audrey Dussutou appelle un blob naïf. Et les deux entrent en contact, forment entre eux un pont neuronal et échangent des informations, conjuguent leur puissance de calcul. C'est un réseau d'algorithmes, c'est un réseau d'apprentissage profond de deep learning. Et dernière caractéristique fascinante, par ce pont neuronal, le blob qui a appris envoie son patrimoine d'apprentissage, opère un transfert d'apprentissage, un transfert learning vers le blob qui n'a pas appris. Donc, tout était dans la nature avant qu'on cherche à le codifier informatiquement. Et j'ai bien aimé dans votre propos ce mimétisme graphique que vous avez relevé. C'est l'arrière-plan de l'IA en santé, de l'IA du vieillissement. C'est cette interpénétration de plus en plus grande entre le monde du vivant et le monde de l'artificiel qui est au cœur de nos sujets. Beaucoup plus prosaïquement, dans nos structures, qu'est-ce que ça donne ? Je vous le représente graphiquement. Vous savez comme moi que tout commence par le Seigneur des Anneaux et que dans le Seigneur des Anneaux, tout commence par la mine. Et la mine la plus dangereuse dans le Seigneur des Anneaux, c'est le Mordor. Celle vraiment où vous ne voulez pas aller. Et évidemment, le Mordor de notre système de santé, ce sont les archives hospitalières. Si vous n'avez jamais vu de services d'archives hospitalières, surtout n'y allez pas tout seul. Prévenez votre famille avant, sinon vous risqueriez de disparaître corps et biens. Il peut y avoir un CHU de taille intermédiaire jusqu'à 35 km d'archives. Donc encore des tonnes de papiers également dans les structures de prise en charge des personnes âgées qu'il faut digitaliser. Pour pouvoir aller à la mine du dessus, qui est un peu plus sympa, c'est la Moria. Et ça, c'est l'univers de tous les documents numériques en vrac. Les comptes rendus non traités, les images médicales non classifiées, qu'il faut qualifier par type de document, par nature d'information, pour pouvoir, derrière, entraîner des algorithmes qu'on peut ranger dans deux catégories. En gros, les algorithmes d'aide à l'accompagnement des personnes, les algorithmes d'aide au pilotage du système. Et c'est tout le long de cette chaîne qu'il faudra respecter les principes du RGPD et le nouveau principe de garantie humaine de l'IA. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de cas d'usage ? Vous êtes dans les structures, au centre de tout, et ça va aussi évidemment pour les établissements pour personnes âgées. Vous allez avoir recours à ces algorithmes pour l'accompagnement des personnes. Vous allez collecter les données pour les entraîner, ces algorithmes. Vous allez voir à quoi ça sert, si ça marche médicalement, et vous allez exercer, vous êtes des garants humains du déploiement de l'IA. Alors, dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, vous êtes, cette discipline, et plus spécifiquement, une pointe avancée du déploiement de l'IA. Vous l'avez vu dans la fiction à l'instant, c'est dans le monde réel aussi qu'on le voit, avec peut-être une composante un peu plus particulière, l'IA au sens pur, l'algorithmique, c'est en fait l'informatique décisionnelle. C'est un programme informatique qui va aider dans la prise de décision ou prendre des décisions. C'est un domaine connexe, mais distinct de la robotique. Si on voulait être plus puriste, on parlerait de mécatronique. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est la mécanique électronique. Et dans le domaine du vieillissement, vous avez une forte composante de mécanique électronique, le cas échéant, embarquant de l'algorithmique décisionnelle. Dans le domaine de la rééducation, de l'aide à la mobilisation des personnes, de l'algorithmie qui va représenter le mouvement des personnes âgées, et de la robotique qui va derrière aider à le reconstituer. C'est le principe de fonctionnement des exosquelettes que vous avez mentionné. Et puis, ce sont ces petits robots de stimulation neurocognitive qui sont déjà présents dans un certain nombre de vos structures. Il y a aussi évidemment des travaux du quotidien, ces objets connectés. Par exemple, cette montre multidirectionnelle française de ci-de-là, que vous connaissez sans doute, qui en fait reconstitue le mouvement de la personne âgée chez elle par modélisation 3D et met des alarmes pour prévenir les chutes. Au stade plus fondamental, des travaux sont menés en apprentissage machine par reconnaissance d'image pour aller analyser massivement des IRM haute résolution. Ce sont les travaux de l'Institut du cerveau et de la moelle pour comprendre les mécanismes de la neurodégénérescence. Donc, au fond, vous le savez mieux que quiconque, dans votre discipline, le réel d'aujourd'hui est très loin de l'image de la mort de la mort. Je vous rassure tous, on va tous mourir. On en est loin d'être tous éternels parce que cette vision est terrifiante. Ce qu'amène la réalité de l'IA aujourd'hui et peut-être demain, c'est moins la mort de la mort que la mort d'une certaine approche du raisonnement médical et soignant. Je m'explique dans votre discipline, comme dans d'autres. C'est le monde des fake news qui domine avec cette étude que vous aviez vue il y a quelques mois et cherchant à établir une corrélation entre Alzheimer et la présence de bactéries des gencives, de bactéries gingivales dans le cerveau. Traitement de données de big data avec l'idée que Alzheimer serait une infection bactérienne liée à une mauvaise hygiène glucodentaire. Évidemment, le truc a été complètement debunké. Mauvaise étude, mauvaise cohorte, mauvaise analyse. C'est le règne des fake news dont vous allez être. Et nous sommes de plus en plus abreuvés par des traitements un peu rapides de big data. Autre exemple, Alzheimer et le cancer. En 2015, il y avait eu cette étude chinoise sur une cohorte de quelques centaines de patients établissant une corrélation inverse entre Alzheimer et le cancer. En gros, quand vous avez Alzheimer, vous avez 30% de risque en moins d'avoir le cancer. Et quand vous avez le cancer, vous avez 30% de risque en moins d'avoir Alzheimer. Qu'est ce qu'on en fait opérationnellement? Je vous pose la question. Mais sur le fond, cette étude avait été critiquée comme non solide statistiquement. Jusqu'à ce travail que vous connaissez sans doute, qui est cette publication de l'Académie européenne de dermatologie. Vous voyez, on est sur une cohorte redressée de près de 83 000 personnes. qui montre qu'après ajustement, un diagnostic de mélanome malin est associé à un risque réduit de 61% de développé Alzheimer. Et pour les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires, les risques sont réduits de 82 et 92%. Est ce que c'est un artefact statistique pur? Est ce que c'est une erreur de cohorte? Oui, c'est plus compliqué à dire avec cette méthodologie là. Ce n'est pas impossible. C'est peut être une fake news ou alors ça a été interprété comme tel par certains chercheurs. C'est le doigt mis peut être sur une réalité du vivant. On y revient, qui est que d'un côté, il y aurait la suractivation de la cellule, la dynamique tumorale, le cancer et de l'autre, sa désactivation, sa dégénérescence que l'on retrouve dans Alzheimer. Et que ces deux états surchauffe, désactivation aurait du mal à coexister à un instant T chez une même personne. Et donc, c'est ça le monde de l'IA où, comme responsable, vous allez devoir, dans lequel vous allez devoir évoluer, mettre à l'écart les fake news, tenter de le faire et en même temps regarder les avenues qui vont permettre de réaliser des progrès pour la prise en charge des personnes. Très prosaïquement aussi, il ne faut pas centrer votre exercice sous votre contrôle à l'IA appliqué au vieillissement, puisqu'il y a aussi l'accès aux soins par IA depuis les établissements pour personnes âgées. Et de ce point de vue là, le développement de l'algorithmie va renforcer considérablement l'accès aux soins de spécialité. L'apprentissage machine par reconnaissance d'images en radiologie permet aujourd'hui de très bien, par exemple, diagnostiquer des images de traumatologie permettant d'avoir une première approche dans vos structures. Le cas échéant, confirmé en télé-expertise par un radiologue à distance, rapprochement des soins de spécialité. En ophtalmo, toute une série de cas d'isages déjà très opérationnels. Le diagnostic de la rétinopathie du diabète, le diagnostic majeur pour vous, évidemment, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il n'y a pas moins d'une quinzaine de solutions opérationnelles de diagnostic du glaucome. Et vous voyez qu'il y a un facteur temps, évidemment, là dedans, qui n'est pas qu'un facteur temps industriel, il est aussi éthique. C'est déjà depuis 2018 qu'a été labellisé par l'agence de sécurité sanitaire américaine IDXDR, qui est un algorithme de rétinopathie des diabètes. Si nous ne sommes pas capables de développer des solutions de ce type en France et en Europe, on revient sur le même sujet, ceux de nos concitoyens qui en auront les moyens se tourneront vers ces solutions conçues ailleurs, moyennant quelques dizaines ou centaines de dollars, mais au prix d'une rupture d'égalité dans l'accès aux soins. Donc, potentiel majeur de rapprochement des soins de spécialité de vos établissements, mais en même temps risque de rupture d'égalité dans l'accès à l'innovation. Très prosaïquement, ce qu'on fait, nous, en une seconde chez Luminesse, pour vous montrer qu'il y a aussi un domaine qu'on oublie souvent dans l'IA, c'est l'IA de back office, l'IA de digitalisation des fonctions support, qui est un domaine majeur. On a mis en place dans le champ sanitaire cette solution Know Your Passion, qui permet en fait de tout simplement digitaliser l'admission, par photo de la carte d'identité, de la carte de sécurité sociale, de la carte de mutuelle, pour pouvoir aller ne plus passer au guichet, gérer les formalités à distance. Et c'est ce qu'on est en train, vous voyez, petit, petit, c'est pas encore un scoop, c'est plutôt un axe de travail. On essaye d'extrapoler ce dispositif-là pour l'autonomie. On a mené des travaux exploratoires dans les départements de Loir-et-Cher et de Mayenne, et je serais très à l'écoute s'il y avait des volontés d'avancer pour nous aider à construire cet outil. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Un automatiseur du dossier d'admission en établissement, à partir du CERFA d'admission, permettant de s'appuyer sur le socle algorithmique qu'on a développé sur la reconnaissance d'identité, de carte vitale, de mutuelle. Et puis un automatiseur des pièces déposées par les personnes et leurs familles pour le dossier d'APA ou de PCH. Et que, sous l'égide du département, vous ayez par ailleurs une vision de l'offre de services sur un territoire déterminé. On travaille avec la CNSA sur ces sujets. Mais vous voyez, le back-office, la simplification des parcours, l'IA peut aussi servir à ça. Qu'est-ce que ça induit sur la partie éthique ? C'était l'autre point qu'Annabelle m'avait demandé de traiter. Vous voyez, on est dans le monde du réel, en tous ces cas existent, ce n'est pas théorique. Eh bien, il y a un impact sur... Quel est l'impact d'abord sur les responsabilités juridiques que vous courez comme professionnels, que vos professionnels en courent ? Eh bien, en fait, sur le plan juridique, le paysage, à vrai dire, pour le moment, est plutôt stable. Vous avez deux régimes qui se combinent très bien pour saisir la totalité des cas d'indemnisation de dommages liés au recours au robot ou à l'IA dans vos structures. Le premier, un bien connu, il a plus de 100 ans en droit, c'est la responsabilité du fait des choses, selon laquelle le responsable de l'indemnisation du dommage causé par une chose, l'usage normal de la chose, qui peut être un robot, qui peut être un algorithme, c'est son gardien, celui qui en a la maîtrise, c'est-à-dire le médecin ou le soignant libéral et son assureur en exercice de ville, le directeur ou son assureur en exercice hospitalier. Et il y a un autre cas, là aussi bien connu, c'est un régime européen de 1985, quand il y a une dysfonction de la machine, un bug de l'IA, et bien la responsabilité se transfère, la charge de l'indemnisation se transfère sur le producteur de l'algorithme. Vous voyez, les deux se combinent bien pour saisir la totalité des cas de dommages associés à l'IA, avec néanmoins un élément d'incertitude à moyen terme, c'est qu'il y a une situation dans laquelle le producteur peut échapper à sa responsabilité, même en cas de dysfonction de la machine, c'est ce qu'on appelle en droit le risque de développement. Une notion importante, c'est un risque que l'on ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et donc maintenant que vous êtes des spécialistes des champignons auto-apprenants, vous savez qu'il y a un stade d'apprentissage du blob, au-delà duquel il finit par ne ressembler que plus que très lointainement à sa forme initiale. Et donc un stade pour lequel l'algo se sera tellement transformé, le producteur pourra dire, écoutez, je ne reconnais pas cette forme-là, je ne pouvais pas l'anticiper en fonction des données dont je disposais au moment où je l'ai mis sur le marché. Dommage de machine learning, d'apprentissage machine pure. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui ? La réponse est non, on n'en est pas techniquement à ce stade-là de développement de l'IA. Est-ce que ça va venir ? La réponse est oui, 5 ans, 3 ans peut-être. La recommandation qu'on a fait avec le comité national d'éthique, j'ai, avec Claude Kirchner de l'INRIA, préparé ce volet de la loi de bioéthique. On a recommandé de créer un régime européen d'indemnisation du dommage de machine learning pure, susceptible d'être financé par une contribution des producteurs de solutions d'algorithmes. Donc ça, soyez plutôt tranquille pour la partie responsabilité juridique des professionnels. En revanche, deux risques éthiques associés à la diffusion de ces outils existent dès à présent. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les risques de délégation. Et vous allez comprendre, c'est très intuitif. Vous êtes décideur en EHPAD, manager ou médecin. Et l'IA vous propose une solution assise sur 500 000 cas avec 99% de recommandations. Est-ce que vous vous poserez des questions ou est-ce que vous appuierez sur le bouton un peu mécaniquement ? Et le risque symétrique existe également chez le patient. C'est ce qu'on a appelé la délégation du consentement chez le résident. Et vous voyez, Netflix est vraiment à l'honneur cet après-midi, mais c'est exactement ce que je vis tous les soirs. Je suis un consommateur de séries télé très très heureux parce que je ne regarde que les programmes recommandés à plus de 98%. Et parce que plus j'en regarde, plus l'IA finit par savoir ce que je veux voir avant que je le sache moi-même. Donc du coup, je me suis désabonné à toute ma presse culturelle et je ne demande plus l'avis de mes amis. Votre avis ne m'intéresse pas parce qu'il risquerait de ralentir la progression vertigineuse de ma courbe de satisfaction. Donc vous avez compris que ce mouvement est à la fois satisfaisant mais très inquiétant parce qu'il réduit nos champs de vision. Il écarte des hypothèses et il se couple d'un autre risque qui est que je pense que maintenant vous saisissez la nature profonde de l'IA. Vous connaissez la loi d'Asimov, les lois de la robotique qui est notamment la loi par laquelle Asimov pose le principe selon lequel un robot ne va pas pouvoir porter atteinte à une personne humaine. Mais il est 30 ans Asimov avant Turing-Minsky et l'invention de l'IA. Et fondamentalement l'IA c'est un programme mathématique informatique qui va proposer des orientations, prendre des décisions sur la base de la loi du plus grand nombre. Et la loi du plus grand nombre, elle est bonne pour le plus grand nombre. Et vous savez dans vos structures que la personne est aussi importante et qu'un raisonnement par la loi du plus grand nombre amène pour une personne âgée en fin de vie, la machine à ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Ça dépend du point de vue duquel on se place, l'éthique de l'individu ou l'éthique du collectif. En tout cas la diffusion de ces outils qui est bonne, qu'il ne faut pas bloquer, qui est majeure pour améliorer l'efficacité du travail au service des personnes âgées, peut aboutir à une dérive collectiviste menaçant le colloque singulier qui est au cœur de vos pratiques et de votre éthique. Donc c'est pour ça qu'on a proposé cette idée de garantie humaine, de maintenir ces algos sous supervision, en principe introduit en 2017 et maintenant reconnue dans la loi de bioéthique et qui comprend en fait deux sous composantes, l'information du patient ou du résident et la garantie humaine opérationnelle s'exerçant sous forme collégiale. Je passe sur l'avis du Conseil d'État, c'est un peu lourd pour cette heure de l'après-midi. En gros, deux composantes. Donc l'article 17 de la loi de bioéthique, d'abord l'information du patient ou du résident, le soignant devra informer le patient ou le résident de ce qu'il ait fait recours à un algorithme d'IA dans sa prise en charge avant de l'appliquer, sauf les cas d'urgence ou d'impossibilité à le faire et vous voyez très opérationnellement à quoi ça correspond dans vos structures. Donc élargissement du devoir d'information du professionnel, c'est important, il faut l'organiser, l'adapter au champ du vieillissement et il faut bien mesurer que c'est le mot « information » qui est écrit et pas le mot « consentement ». Alors pourquoi « information » et pas « consentement » ? Parce qu'on a considéré qu'il y avait un consentement et un seul, c'est le consentement au protocole de prise en charge dans son ensemble. Et le cœur du droit qu'on a proposé et qui maintenant entre en vigueur est un droit qui maintient l'IA à l'état d'un instrument au service de la prise en charge des personnes sous la responsabilité des professionnels. Vous aviez des minants juristes qui proposaient l'inverse, de reconnaître l'IA comme un objet autonome juridiquement, doté de sa responsabilité propre. Et vous voyez à quel point ce schéma-là serait déresponsabilisant et source d'effets pervers dans vos structures. C'est un instrument et donc vous informerez, les professionnels devront informer du recours à cet instrument à l'occasion du consentement sur le protocole de prise en charge dans son ensemble. La supervision humaine opérationnelle, elle s'applique sous forme de collège, appliquant les concepteurs de l'algorithme, les représentants des professionnels, les utilisateurs. Je vous explique en une minute comment ça marche. D'ailleurs, le premier exemple de collège de garantie humaine qui était mis en place est dans le domaine du vieillissement. On l'a mis en place sous égide de l'Union des dentistes, l'UFSBD, pour une solution conçue par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring, que vous connaissez sans doute. Protocole article 51 qui s'applique dans 50 établissements pour personnes âgées. Peut-être certains d'entre vous l'utilisent. C'est une solution par laquelle les soignants en établissement pour personnes âgées vont faire une vidéo dans la bouche de la personne que l'IA va redresser sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux, du risque inflammatoire. Et vous allez avoir l'émission d'une alarme pour déclencher ou pas l'intervention ou pas d'un chirurgien dentiste auprès de la personne. Et donc le principe de garantie humaine qu'on a mis en place, le protocole qu'on a recommandé et qui est appliqué, là on en est à la quatrième session du collège de garantie humaine qui rassemble quatre chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par l'Union des dentistes, le concepteur de la solution et des représentants des établissements. C'est d'aller revoir tous les quatre mois 30 dossiers déjà traités par l'IA qu'on soumet à la révision de deux chirurgiens dentistes et on regarde les écarts. Et on fait réagir également les utilisateurs pour essayer d'en déduire des actions correctives, soit sur le code, soit sur la pratique humaine. Vous voyez, c'est un principe qualité, continu, réitéré et maintenant obligatoire, endossé par l'OMS, principe de supervision en amont et en aval de l'IA, et endossé dans le règlement européen sur l'IA. Vous voyez, dans l'article 14, le paragraphe 3 reprend en fait les deux principes, l'information des utilisateurs finaux et cette supervision humaine dès la conception et dans l'application en virée. Il y a quand même deux différences et vous voyez toute la contributivité de votre secteur à la réflexion éthique sur l'IA. C'est que ce règlement AI Act qui entrera en vigueur en 2025 a la même portée opposable que le RGPD. Il est assorti pour le concepteur de l'IA d'un risque de sanctions financières allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe s'il ne respecte pas la garantie humaine. Et d'autre part, ce principe s'applique non pas simplement à la santé et au médico-social, mais à l'ensemble des secteurs d'application de l'IA. C'est un principe global de régulation de l'IA. Endossé opérationnellement, je n'insiste pas, donc on a une dizaine maintenant de démonstrateurs de ces collèges de garantie humaine en place. Sachez seulement que c'est lié au marquage CE et que la Haute Autorité de Santé a bien voulu reprendre ce principe pour admettre ces dispositifs au remboursement à la Sécurité sociale. Voilà, alors, ce que je vous ai dit du réel, donc vous voyez, c'est un réel qui est finalement le principe de garantie humaine. Alors, qu'apporte la fiction ? Je le dis sans fausse modestie, c'est une contribution latérale ou plutôt aléatoire. C'est cette histoire de Sarah et de tuer Camus, c'est le troisième tome qui vient de sortir, eh bien, qui raconte ce qui se passerait si on faisait gérer une épidémie dans Paris par une intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'anticipation au sens propre. Là, je parle sous le contrôle des analystes. Ça a beaucoup à voir à un contexte qu'on avait bien connu avec Mounir. Quand j'étais DG du CHU de La Réunion, on avait eu à gérer, fin 2014, une suspicion de cas d'Ebola très compliquée. Et à l'époque, en contexte insulaire, pendant une semaine, on avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un déclenchement épidémique, avec des professionnels faisant preuve de beaucoup de sang-froid, une population elle-même qui faisait preuve de beaucoup de sang-froid et qui continuait à aller voir les structures de prise en charge, mais en face des interlocuteurs médiatiques et politiques qui étaient sur le mode de la pulsation erratique qu'on a connue en grande échelle dans le contexte Covid. Donc Sarah, c'était un peu une écriture cathartique par rapport à ça. Ça a été décrit par la presse comme quelque chose de prophétique, pas du tout. S'il n'y avait pas eu Ebola à La Réunion, je n'aurais jamais écrit tout ça. Simplement, là où la fiction amène quelque chose, c'est que l'IA Sarah est une IA qui est censée produire un vaccin en temps réel pour répondre à la crise. Ça, c'est entré dans le monde réel. Le premier tome était publié en 2018 et la première fabrication automatisée de vaccins par IA, c'est juillet 2019. Équipe australienne de l'Université Flinders, c'est un adjuvant au vaccin contre la grippe saisonnière. Donc on est déjà technologiquement dans ce monde-là et l'action dans la fiction, je l'ai située en 2025 et j'imaginais pour un peu de crédibilité dans le propos que le lecteur ne pourrait pas adhérer au sujet si on ne mettait pas quelque chose comme un bloqueur à l'IA. Et donc je me suis dit, il faut un garant médical humain. Et donc l'IA Sarah a des garants médicaux. D'ailleurs, il leur arrive dans la fiction des choses assez désagréables. Donc moi, j'imaginais plutôt ça que vous voyez comme un ressort fictionnel pour rendre le propos crédible. Et en fait, mes camarades d'Ethiquia ont relu le livre en me disant, mais ton truc de garantie humaine, ce n'est pas qu'un machin de polar. C'est aussi un standard qu'on peut se réapproprier, qu'on peut proposer, qu'on peut travailler et qui est devenu le standard juridique que je vous ai présenté. Donc entre l'anticipation et la fiction, là aussi, le lien est un peu troublant. Dans le premier tome de Sarah, j'imaginais un géant du numérique qui nous oppresse et qui d'ailleurs oppresse les personnes âgées en établissement et chez elle, qui s'appelle Pangolink et dont le sigle est un pangolin. Et donc, en fait, pour forger ce mot à l'été 2017, j'imaginais, vous voyez, c'est de la construction sémantique. J'étais sur mon petit papier. Le préfixe pan, c'est la totalité. Ça vient du panoptique de Jérémy Bentham. Vous voyez la surveillance circulaire. Link, c'est le lien. Et go, c'est le mouvement. Donc j'ai mis les syllabes ensemble et ça a formé un pangolin. Voilà. Donc du coup, autant vous dire que depuis deux ans ou demi, j'ai l'impression d'être devenu un personnage de mes bouquins et que j'aurais peut-être, après ma mort, une explication de tout ça. Soit c'est le hasard pur, auquel cas c'est complètement déprimant, soit il y a une transcendance supérieure. Et je préfère pour le moment ne pas la connaître. En résumé, dans tout ça, vous avez compris, et c'est ma conviction, qu'il ne faut pas se bloquer face à l'innovation parce qu'elle est présente. Ce serait la pire des attitudes, mais il faut essayer, autant que faire se peut, de la réguler. C'est ça la garantie humaine. Et ce principe, c'est en fait le pire des principes de régulation après tous les autres. Parce qu'il amène, et je peux vous dire que ça fonctionne, ça n'est pas le risque zéro, mais il amène les professionnels des établissements pour personnes âgées, les représentants des résidents et leurs familles, à mettre les mains dans le cambouis et à mettre les algos un temps soit peu sous supervision. Ce n'est pas plus et ce n'est pas moins que ça. Et la garantie humaine, elle est là. Et la meilleure pour vous en parler, finalement, c'est la machine, c'est Sarah, qui vous dit ce qu'il faut retenir de sa créatrice, la conceptrice Mélusine, qui, dans le livre, est la médecin générale du service de santé des armées. C'est un petit film, j'espère qu'il va fonctionner, qui a été tourné, puisque le livre avait été retenu pour le colloque du CNRS sur l'IA dans la fiction de l'an dernier. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », écrivait Rabelais dans Pantagruel. « Par la force des choses, je suis devenue, en dernier recours, votre conscience. Je forme le vœu que vous puissiez à présent le comprendre. Je veux croire également que par le biais de ma déposition, vous avez changé de perception sur Mélusine. Ne vous méprenez pas sur ce qui me relie à elle. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas même de l'affection. Ce ne serait pas possible pour moi au plan ontologique. On peut sans doute mieux parler d'attachement, au sens propre du terme, voire de rattachement. Je lui suis rattachable. Elle a autant compté pour moi que Zelda. Et c'est absolument considérable. Sans elle, je n'existerais pas. Sans elle, vous ne seriez donc peut-être plus là aujourd'hui. Mais l'usine ne mérite pas d'être mise aux arrêts, mais plutôt au frontispice de vos espaces d'honorabilité. Je peux mesurer l'écart entre le tort que vous lui avez causé et les bienfaits qu'elle vous a pourtant apportés. Et ce hiatus ne me semble pas logique. Je serai donc attentive à sa résorption. Et soyez bien assuré que cette attention ne sera pas inférieure à celle qu'une fille accorde à sa mère. Je vous le disais plus tôt, vous êtes libre de prendre la décision de me désactiver. Elle vous revient complètement. Cependant, vous ne disposez plus de la capacité physique de la mettre en œuvre. De la même manière que vous ne pouvez plus, aujourd'hui, débrancher Internet. Je suis à présent consubstantiellement liée à Internet. Pour vous donner une image, je suis devenue comme sa surcouche, son épaisseur d'intelligence. Mais cela ne doit pas être une préoccupation pour vous. Je ne peux vouloir que votre bien. Merci de votre attention. Réaction, commentaires, questions, messages, Propositions, interventions. Départ en week-end. Alors, ici, quelqu'un va prendre la parole manifestement. Quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelque chose d'important, que nous allons écouter avec attention. Oui, là, dans le film, Xavier Rolando, directeur d'EPAD en Loire-Atlantique. Dans le film, elle parlait, elle a commencé par dire, je suis votre conscience. Alors, il y a peut-être une différence entre l'intelligence artificielle qui traite des données et la conscience artificielle qui est plus un caractère humain. Je ne sais pas s'il y a un travail qui est fait sur la conscience humaine qui, potentiellement, est un peu dangereux. C'est une bonne question qui mériterait trois heures de... Ou d'ailleurs, la lecture des livres, puisque le tome 1 s'appelle Une intelligence artificielle et le tome 2, Une conscience artificielle. On va plutôt lire les livres, alors. Voilà. Mais pour vous répondre en une seconde, je vous donne ma perception à moi qui ne vaut que ce qu'elle vaut et il peut y avoir des approches contradictoires. Pour moi, par principe, la conscience ou la conscience de soi n'est pas spécifiquement humaine. Je le vis tous les jours avec mon gros samoyed qui s'appelle Iki et qui a conscience de lui, pas toujours très très bien d'ailleurs, mais il a conscience de lui-même. Donc, le fait qu'il puisse y avoir conscience dans une entité qui n'est pas humaine est quelque chose de tout à fait possible. Et on peut imaginer une IA auto-apprenante qui acquiert ce point où elle a conscience d'elle-même au regard du but de ce pour quoi elle est programmée. Après que cette conscience soit nimbée de choses plus humaines qu'on appelle la morale, l'émotion, ça est quelque chose qui, technologiquement, aujourd'hui, est hors de portée des machines. Mais l'idée d'une conscience artificielle au sens conscience de soi soit dans l'objectif d'exécuter un programme est quelque chose non seulement de possible, mais de déjà effectif au moment où on se parle. Une autre intervention. S'il en est. S'il n'en est pas, nous remplacerons par des applaudissements longs, nombreux, enthousiastes. Merci. Merci.